Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui dimanche 6 août 2017, juste une petite vidéo pour vous signaler qu'il y a un peu de changement dans le Adrien Overlay. Et oui, il y a un peu de changement d'Adrien dans Overlay, le petit overlay que je mets à disposition pour des logiciels supplémentaires. Tout se passe dans App Office et donc j'ai supprimé le paquet WPS-Office-i18nfr qui permettait d'avoir la langue française. Voilà, donc on va juste regarder dans les commits, donc ce paquet là, i18nfr, je l'ai supprimé, et en fait je l'ai remplacé par i18nfr. Alors hop, je m'y suis repris à deux fois en fait, pour faire le truc, parce que ce que je voulais qui marche n'a pas marché du premier coup. Voilà, donc je l'ai remplacé par ce paquet là, WPS-Office-i18n, qui en fait utilise les langues et le système de e-use, d'ailleurs j'aurais pu enlever mon commentaire. Donc ce qui fait que ici, si vous installez WPS-Office-i18nfr, donc si vous avez le paquet installé, vous aurez un point d'interrogation ici. Donc vous pouvez le désinstaller et réinstaller celui-ci, le App Office WPS-i18n, à la place. Où j'utilise le système de langues, voilà, LDSN, donc le système de langues avec les us qui vont bien. Donc j'ai pris toutes les langues disponibles sur le site, hop là, voilà, copier l'adresse du lien, sur le site de notre ami WPS-Office-i18nfr. Voilà, donc là on a toutes les langues ici, et puis ce que j'ai fait, je me suis pas cassé la tête, hop, voilà, j'ai réutilisé ces variables là, et après, bon, bah pourquoi il y en a des actives et des inactives ? Et bah tout simplement, parce que c'est Emerge, hein, Emerge-info, pipe-grep-l10n, voilà, il y a une info dans Emerge, voilà, LDSN, ce sont toutes les langues qui sont actives par défaut, donc sur Calculette, tout ça est actif par défaut. Et donc, et bien, si une des langues qui est située dans mon paquet correspond avec une qui est dans votre variable LDSN de Emerge, et bien, c'est actif, donc c'est pour ça que ici, j'en ai, les rouges sont actives et celles-ci ne sont pas actives, voilà. Donc là, ça se passe pour Calculette, en tout cas, vous aurez votre langue, c'est sûr. Après, pour, par exemple, Gain2, et bien, vu que c'est vous qui définissez votre variable LDSN dans votre fichier mec.conf, et bien, si vous mettez frfr ou fr, et bien, vous avez automatiquement la mise à jour. Une fois que ça s'est installé, et bien, si on fait un petit Alt F2 WPS au WPS, voilà, tant qu'à faire. Voilà, ici, on a toujours notre langue française qui est toujours là, et ici, bon, ben voilà, toutes les langues ici ont été installées, donc c'est vrai que sur Calculette, ça en installe beaucoup, mais à la limite, ça permet de faire un seul paquet, et avec un seul paquet, il nous installe toutes les langues. Bon, donc, c'est un paquet universel de langues, et ça s'installe suivant la langue de votre système, donc c'est génial, c'est trop de la balle, youpi, 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 ya, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que l'info est passée, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada